Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Luc, le chapitre 7, du verset 11 au verset 15, qui dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïne, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Frères et soeurs, dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est une rencontre heureuse. Une rencontre heureuse. Et la Bible nous parle ici de la ville de Naïne, dans laquelle il y avait une femme veuve qui n'avait qu'un seul enfant. Et cette femme s'apprêtait à se rendre au cimetière pour l'inhumation de son fils unique décédé un peu plus tôt. La Bible nous dit que pendant que cette femme allait au cimetière, comme c'est de coutume chez les juifs et même chez nous en Afrique, il y a une foule nombreuse qui l'accompagnait, qui la consolait, qui lui apportait le réconfort. Mais la Bible dit que pendant que cette femme allait avec son enfant au cimetière avec la foule, elle fera une rencontre heureuse. Une rencontre qui va changer sa destinée, qui va changer sa vie. Elle rencontre cette fois-ci le Seigneur Jésus-Christ qui lui faisait son entrée dans la ville. Il rencontre cette femme et émue de compassion, il adressera une parole à cette femme lui disant « Ne pleure plus, se tournant vers le mort, il va dire à cet enfant de se relever, l'enfant va se lever et lui rendra l'enfant vivant à sa mère. Une rencontre heureuse. » Bien-aimés, nous qui passons par des moments difficiles, depuis ce début de semaine, nous vous invitons à prier, à crier à Dieu de toute votre force pour dire au Seigneur d'agir dans votre vie. Il a des rencontres qui transforment, il a des rencontres qui changent, il a des rencontres qui agissent dans notre vie. Oui, nous pouvons avoir autour de nous beaucoup de personnes qui nous consolent. Cette veuve a perdu son fils unique. Elle n'avait plus d'espoir d'avoir d'autres enfants et le seul qu'elle avait est décédé. Elle a eu des frères, des soeurs, des amis, des villageois, des camarades qui sont venus lui dire « tais-toi, prends courage, mes consolations, les plus éplorés ». Ils sont venus lui adresser des paroles, des chansons même mélancoliques. Ils sont venus lui apporter leur réconfort selon leur désir ou bien leur capacité. Mais ces réconforts ne l'ont pas réconforté en tant qu'éternes. Il a fallu qu'elle fasse une rencontre heureuse. En sortant, bien-aimés, quelquefois quand l'enfant meurt, on a encore de l'espoir. Quand l'enfant est à la morgue, on se dit qu'un miracle se fait. Quand l'enfant vient et qu'on le fait coucher sur les nuits mortuaires, on a encore de l'espoir. Mais quand on prend le chemin du cimetière, on sent que notre espoir s'aménuise. On sent que très bientôt, ce sera la séparation, l'ultime séparation. C'est là qu'elle fait cette rencontre heureuse avec le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Ma prière pour toi, que lorsque tu sens que tu es abandonné, et que les paroles de consolation des uns et des autres ne t'ont rien apporté, que Dieu te permet de faire une rencontre heureuse. Cette rencontre qui va déterminer la résurrection dans sa vie. Cette rencontre qui va amener le changement dans ta vie. C'est possible, mon frère, de faire cette rencontre heureuse. Et c'est dans la persévérance. Même si tu es prêt d'être enterré, même si ton projet est prêt à être enterré, même si ton entreprise est prête à finir, à être détruite, même si ta famille est prête à être disloquée, même si ton épouse et toi, vous êtes prêts au bord du divorce. Mon frère, Jésus peut te rencontrer sur le chemin du cimetière, sur le chemin de la fin, de l'ultime séparation. Jésus est capable de dire un mot. Il est capable d'avoir compassion de toi. Il va te dire ne pleure pas. Il va te dire ne désespère pas. Et la parole de Dieu est toujours accompagnée de miracles. Si Christ a dit prends courage, c'est que le miracle viendra. Si le Seigneur t'a dit tiens bon, c'est qu'il te soutient et qu'il parlera en ta faveur. Que la grâce de Dieu dise un mot en ta faveur, de même qu'il a parlé au fils de la veuve de Naïm, que le Seigneur te dise un mot ce matin à la situation que tu traverses. Continue de persévéler, continue de prier mon frère, ne désespère pas. Même si on est prêt à t'enterrer, ne désespère pas. Tu ne sais pas qui tu rencontreras. Même si on a refusé ton dossier dans cette entreprise, ne désespère pas. Tu ne sais pas qui te dira ne pleure pas. Que le Seigneur t'adresse cette parole et que la situation change dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prions Dieu. Père Céleste, nous te célébrons, nous te lévons. Tu as dit à cette femme, ne pleure pas. Cette rencontre avec toi a été capitale dans sa destinée. Père, nous voulons nous aussi te rencontrer. Au moment où on veut nous enterrer. Au moment où notre projet est en train de mourir. Au moment où on nous a déclaré sérieux positifs. Au moment où on nous a déclaré stériles. Au moment où on nous a déclaré morts. Au moment où on nous a déclaré échec. Père, nous voulons te rencontrer sur le chemin de sortie de ce village. Les hommes ont essayé d'apporter leur soutien, leur consolation. Ils n'ont pas pu. Mais quand toi tu as dit à cette veuve, ne pleure pas, le miracle s'est produit. Dis-nous une parole Seigneur. Que nous puissions nous aussi te rencontrer. Il est temps que nous puissions te toucher. Il est temps que nous puissions nous aussi te rencontrer. Il est temps que Père, nous fassions cette rencontre heureuse. Qu'en cette journée de ce jeudi. Qu'il y ait cette rencontre heureuse dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Occasionne cette rencontre. Qui transforme. Qui change de vie. Qui transforme des destinées. Père, nous voulons entendre cette parole de consolation. Ne pleure pas. Dis à un frère, ne pleure pas. Dis à une sœur, ne pleure pas. Que sa situation change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette journée que tu bénis. Que nos allées et venues soient entre tes mains. Que nos déplacements soient conduits par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Présenté, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Oui, quelquefois nous oublions de partager. Partager. Invitez un frère, une sœur à suivre ces moments de prière. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre à 5h30. Ils peuvent nous prendre même au cours de la journée. L'essentiel c'est de s'approcher de Dieu. De prier de Dieu. Donc, partagez cette vidéo dans vos différentes pages. Sur vos différents groupes. Pour que de plus en plus nous soyons nombreux à prier Dieu. Shalom et à demain.